Musique Et ouais les gars je sais que vous l'attendiez Yop les potes j'espère que vous allez bien c'est Wal et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ferme de millionnaire j'ai du beau matériel à vous présenter Et euh une belle maison enfin bref On va s'installer aujourd'hui en tant que riche En tant que millionnaire On est bien évidemment sur la map No Man's Sand puisqu'il nous faut énormément d'espace Et bah dans un premier temps on va charger nos voitures de luxe pour les ramener chez nous Alors chez nous on a pas encore de chez nous Mais je vais le construire avec vous notre chez nous Parce qu'on a une belle maison on a la maison de El Padrino Vous allez voir elle prend énormément de place Et euh tout simplement bah déjà pour commencer on va monter dans notre camion Voilà on va monter dans notre camion On va charger les voitures et euh je vais vous montrer les voitures qu'on a pris Mais également vous allez voir euh on va faire 2-3 tests avec Puisque j'ai quand même réussi à mettre un attache remorque sur une Lamborghini Ça c'est quand même incroyable Donc voilà alors qu'est-ce qu'on a comme voiture On a déjà des belles voitures vous pourrez retrouver tous les liens en description On a une Audi Q8 Vous connaissez la RS6 parce qu'on l'a déjà pas mal utilisée Une Lamborghini Aventador Une Mercedes classe E Euh une Lamborghini Huracan Enfin 2 Lamborghini Huracan Ouais donc 2 motos BMW Voilà ce qu'on a en stock Et on va devoir les charger sur notre remorque ici Alors je vais faire un cut je vais les charger Parce qu'en fait je peux pas déplier ça à l'arrière Je peux juste relever ça c'est une reconversion que j'ai fait Voilà vous connaissez mes reconversions de mode c'est pas ouf En tout cas c'est des très belles voitures Mais bien évidemment les déchargeants tout à l'heure Vous allez on va pouvoir tester le bruit Ainsi que la puissance etc Et pouvoir les mettre les amis dans notre showroom Puisque oui on va avoir un showroom Et un parking souterrain Et ça ça va être le Ça ça va vraiment être le kiff les gars Bon les amis on a fini de charger notre bordel Et je vais vous montrer où on va s'installer Donc j'espère qu'en tout cas le retour de la ferme de millionnaires vous fait plaisir Si vous avez pas vu la vidéo d'hier je vous invite à aller la voir J'ai fait du TP paysagisme Et voilà je me suis dit bah tiens je vais sortir une vidéo en plus par semaine Je vais essayer en tout cas je vais essayer les gars je promets pas Mais peut-être une vidéo en plus le mercredi pourquoi pas Et d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Twitch Ce soir à 20h30 on avancera sur les 4 fermes Sur la nouvelle map etc avec un multijoueur Donc je compte sur vous les amis aujourd'hui Allez on rentre Donc pour le moment j'ai chargé les 6 voitures Il reste juste les 2 motos que j'ai laissé là-bas Et nous on va s'installer ici Alors je suis sur une sauvegarde qu'un mec a publié sur les sites de mode Mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout cette partie ici J'ai coupé tous les arbres comme ça il n'en a plus un qui nous emmerde Parce que je veux vous montrer la maison pour ceux qui ont déjà vu le film Le Parrain Bah c'est à peu près la même maison Enfin c'est la maison le modeur l'a appelé comme ça C'est MyGameSteam qui l'a fait Alors attendez donc il se trouve dans le corps de ferme Il vaut 500 000€ Même je pense qu'il vaut beaucoup plus mais dans le jeu il vaut 500 000€ Vous avez déjà vu le temps que ça met à charger Et voilà à quoi ça ressemble Vous avez vu la taille du bordel ou pas Donc on la place on va dire un petit peu reculée par rapport à la route Tu vois ce que je veux dire Donc on est sur un terrain assez plat Et bien évidemment il faut qu'on laisse de la place pour notre showroom Ainsi que notre parking Et ce que je vais vous montrer juste après Donc voilà à quoi ça ressemble On a villa, piscine, tout ce que tu veux Jardin, garde On a même des gardes qui sont déjà placés grâce au object people Mode que je vous recommande également Et on va faire un petit peu de paysager C'est à dire on va quand même créer une petite allée Hop en béton pour Pour rentrer avec nos véhicules tout simplement Voilà alors après on a une autre maison de millionnaire Malheureusement ce qui est chiant Je sais pas si vous trouvez ça chiant sur farming Mais pour ce genre de parties Bah on peut placer que un corps de ferme par Par sauvegarde en fait si vous êtes en solo Et même en multi c'est par ferme Alors c'est un peu relou Parce que bah du coup tu peux pas Je peux pas placer deux maisons en fait Tu peux en avoir qu'une C'est un peu dommage Je sais pas pourquoi ils font ça Mais bon voilà bref Alors là c'est pas mal Voilà on va redécorer un petit peu après Pourquoi pas Et on va laisser ça comme ça Bon enfin pour le moment Bon on va rentrer avec nos voitures Euh enfin rentrer C'est un grand mot On va essayer déjà de rentrer Ouais ça serait déjà pas mal Et on va faire un petit peu le tour du propriétaire Allez voir à l'intérieur de la maison Pour voir si c'est la même que la ferme de Enfin que même que la maison de luxe aussi Euh le frère le frère le Putain j'ai failli Hé heureusement c'est le camion qu'a pris Parce que si je niquais déjà les bagnoles Qu'ils valent 2 millions Ouais merci de me laisser entrer C'est super gentil les frérots Enfin tu rentres comme ça frère Avec un garde il en a rien à foutre Et mon camion évidemment qu'il rentre pas Ou alors il faudrait que Il a pas un essu-suiveur le camion Bah non ils mettent des essu-suiveurs sur des endeneurs Mais t'inquiète que sur un truc important Ils en mettent pas Bon allez les gars on finit de décharger Et j'y vais rentrer à l'intérieur ici Alors par contre je me demande Si je vais pas mettre mon showroom Vous en pensez quoi si on met le showroom là genre Enfin c'est vrai qu'on a de la place à l'intérieur Avec le grand jardin et tout Si on peut le placer normalement Avec le place anywhere on pourra On va le mettre là Bon est-ce que c'est pareil que notre Ah non il a carrément changé la maison en fait Ah ouais vraiment c'est plus le même intérieur Je pensais qu'il allait juste décorer l'extérieur Mais remettre le même intérieur Putain il a mis combien de gardes à l'intérieur Ouh désolé Voilà on a notre petit bureau Tranquilou tu vois ce que je veux dire Ah t'es bien installé là Ah ouais non mais attends Ça c'est nickel ça Ça c'est nickel c'est un bel un Franchement nickel Est-ce qu'on peut voir le coffre ? Non on peut pas C'est quoi notre salon ? Pas mal pas mal Là on peut pas ouvrir Là on peut ouvrir Alors notre maison se divise en deux Et on va faire le côté droit On a notre petite cuisine Putain mais le mec il a fait un intérieur Intérieur les gars De malade Il a fait un Ah là par contre c'est une image non ? Ah non tu peux même monter par là Il a fait un intérieur de malade le frérot Mais regardez l'intérieur de la maison Ça n'a rien à voir avec l'autre Ah ouais non mais de Putain mais il gère de ouf Donc tous les personnages que vous voyez là C'est du pack object people Vous pouvez les trouver différents modes Si je veux je peux rajouter des gardes aussi Par exemple Encore un garde ici Ça va monsieur ? Ouais il a pas l'air très content de nous voir non plus Même si la maison nous appartient Notre petite chambre Ou grande chambre Putain imaginez avoir une baraque comme ça Bon les gars vous pensez A combien de vues sur Youtube J'ai cette maison là ? Vous pensez quoi ? Non ? Vous faites encore un peu de vues Comme ça je peux me l'acheter Vous en pensez quoi ? Ça se fait non ? Bon franchement très très belle maison Et on a encore Si on veut ici Ah de quoi placer ? Là on pourrait placer notre parking Mais voilà l'entrée J'aurais dû rentrer par là Putain il y a une autre entrée J'avais pas fait gaffe Là on pourrait mettre un Ah ouais on pourrait mettre un Illipad ici Comme ça tu pourrais venir avec ton illico C'est ce qu'on va faire d'ailleurs Mais non mais la baraque de ouf La baraque de ouf Donc elle était pas sur le 19 Celle là On peut même ouvrir ici Mais c'est incroyable Mais gros je pensais que c'était juste la déco Non Non mais c'est incroyable Oh la maison mon pote Elle est oufissime J'ai jamais vu ça Je vous dis on l'avait pas sur le 19 celle là Ah ouais non mais ça a rien à voir Bon Mais écoutez on va placer notre showroom Alors là on a de quoi le placer On peut le placer là On peut le placer derrière Même si derrière je vais faire plutôt un Illipad Bon voilà le showroom les gars Alors par contre Faut juste que je check elle est où l'entrée Mais par contre il rentre nickel là où je vais le mettre Il rentre franchement nickel Alors par contre on rentre par où Je crois qu'on rentre par l'arrière ici Donc c'est chiant parce que je peux pas rentrer Par l'avant Et du coup il faudrait que je mette Il faudrait que je laisse un petit espace Euh Comment je vais faire Bon voilà à quoi il ressemble les gars notre showroom Alors bien évidemment on va mettre les voitures devant Et regardez ce que je vous parlais en fait C'est qu'il faut laisser un petit espace Que vous rentrez en fait par ici Voilà Donc c'est vrai que si on a pas d'espace Ça va être compliqué de rentrer On va même mettre du béton Pour nos voitures Et en gros on va essayer de mettre je pense Trois voitures ici Alors on pourrait en racheter plus des voitures On pourrait changer la couleur On pourrait même en prendre d'autres Même si elles sont Elles sont moins Elles sont moins chères On pourrait même en prendre d'autres Voilà tu vois ce que je veux dire Alors ici ça me semble pas mal On va faire ça comme ceci Ok Et bah écoutez On va rentrer Nos trois voitures Alors qu'est-ce qu'on a là On a que les lambeaux On met tous les lambeaux dans le showroom Allez pourquoi pas Ça peut se faire Comme ça on va vraiment avoir une prise pas mal Ah ça va être stylé dedans On va voir ce que ça donne En tout cas sur le 19 Ça rendait bien Je sais pas si je vous l'avais montré Sur le 19 Les gars ce showroom Bon il me semble que si Je vous l'avais montré Voilà On va la mettre comme ceci Est-ce qu'on peut Je sais pas regarder Mais on peut faire quelque chose Sur la voiture ou pas Déplier un truc ou quoi Non On peut rien faire C'est que le début D'ailleurs il n'y a pas encore Le simple IC sur FS22 Mais ça ne va pas tarder Je pense arriver Vu les modes Les modes sympas Qui commencent à sortir Ça va être pas mal Voilà Bon On va mettre la dernière Alors par contre Je me pose une petite question Bah c'est vrai que pour le moment On n'a pas d'héli-pad Alors on devra juste On prendra notre hélico Mais on n'a pas encore d'héli-pad De sortie en mode Je crois pas Donc on va refermer ça Bon voilà Et on va regarder ce que ça donne De l'avant Et normalement Ah ouais Alors là c'est stylé les gars Ah ouais avec la vitre derrière Ça rend bien Ah ça rend super bien Bon déjà un premier truc de fait Maintenant derrière On va essayer de placer notre parking Pourquoi pas on peut le placer derrière Ici on mettra juste de la déco Enfin pas de la déco Mais genre Des petits véhicules d'entretien Pourquoi pas Par contre il y a un truc Qui est super bien avec cette maison C'est qu'il n'y a plus la vieille musique copyright Qui avait avant Bon on va rentrer les trois dernières voitures Et je vais vous montrer notre nouveau parking souterrain Bon les gars voilà à quoi ressente notre maison De milliardaire maintenant en fait Ça va être une maison de milliardaire vue de haut Donc on va atterrir en hélicoptère Là j'ai dû placer mon parking derrière Alors vu que c'est un parking souterrain Vous vous doutez bien que Si votre terrain n'est pas en hauteur Bah évidemment il va y avoir de l'eau dans votre parking Donc je vais quand même vous le montrer En tout cas on a noyé nos deux bagnoles Non je rigole Elles sont calmes Elles sont bien garées Regardez Attendez je vais vous les montrer Donc voilà les deux voitures qui sont là Alors bien évidemment comme je t'ai dit Vu qu'on est au niveau Le plus bas de la map Bah en bas c'est l'eau Donc voilà Vous pouvez quand même passer à travers Mais voilà Je vais vous montrer sur Vezineuf Que vous connaissez de MyGamesting Qui l'a reconverti Très beau parking en gros Pour garer vos petites voitures ici J'ai pas pu le placer à l'intérieur de la maison Parce que c'était trop petit le terrain ici Mais franchement ça fait quand même l'affaire là Je pense pas que je vais le laisser là Je vais le vendre Parce que vous voyez que ça fait moche Mais c'était juste pour vous le montrer Donc voilà ça c'est fait les gars Ce que je vais faire maintenant Déjà c'est prendre ma Lamborghini Avec l'attache remorche Pour aller tester De tirer une baigne avec Alors je peux vous dire que là Ça va être quand même exceptionnel On va les ressortir du showroom du coup Et on les remettra après quand on rentre Non c'est une blague ou quoi Je suis sorti dehors vraiment Hop vas-y laisse moi rentrer toi Hop voilà Alors c'est laquelle C'est celle du milieu C'est la jaune je crois Ouais Nickel Alors elle va à combien Tiens tous ces bordels là Ça va à combien 310 310 Waouh Waouh Bah écoute pour aller On va faire un test hein On va faire un test hein Ça fait plaisir les gars Qu'enfin des voitures super sportives Sont redisponibles sur FS22 Ça fait ultra plaisir Je vous attendais Waouh 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 Elle déchire gros Ah par contre elle est Ouais Niveau accélération Il faut un petit temps Par contre j'ai l'impression Gros c'est un Airbus hein Regarde Oh C'est un Airbus le bordel Ah 200 les gars 200 200 200 200 230 Ouais après c'est la fin de la vape Bon on a fait 230 hein Je sais pas si vous avez encore des oreilles Mais 230 Bon alors les gars vos pronostics Sur ce que ça va donner Donc j'ai une benne De Sorgho je crois Bon c'est une benne de base Allez à 25 ou 38 litres Et on va voir déjà Alors est-ce qu'on peut l'atteler Ok Donc 23 000 litres dedans Voilà 23 000 litres de Sorgho Ah non mais en fait Ça change rien Non mais attends Ça change strictement rien en fait Ça change quelque chose là Regarde Bah c'est impeccable Wouah 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 Merde Ça c'était pas prévu au programme Bon bah en fait nickel Bon on ramène une benne de Sorgho les gars Parce que voilà On est millionnaire Mais faut quand même ramener des trucs hein Evidemment pour manger Pour manger du Sorgho Attends je la ramène à la maison Bon vous voyez vu À part que ça glisse un petit peu devant Parce que bah bien évidemment Il y a du poids à l'arrière Sinon elle peut tirer autant qu'elle veut je pense Bon on va la mettre Vers la droite ici Et on va la mettre dans l'allée ici Voilà voilà Bon c'est déjà pas mal comme ça Au moins Ça sera bien garé Ok Bon ça C'est pour la lambeau Qui était dans le showroom La classe E Non là Tiens on va prendre la Q8 Q8 c'est 226 quand même hein Oh c'est un bruit de base Ouais je voulais écouter le bruit Parce que je pensais que ça allait changer Mais c'est le bruit de base D'une voiture La Q8 Bah tiens on va prendre la Aventador Hop Voilà Tac Voilà Et là c'est combien ? Ah j'ai pas regardé Elle fait un bon bruit aussi hein Attends C'est 349 Ah bah c'est pareil non ? C'est pareil que l'autre il me semble Que la Huracan ou pas ? Non Ah non moins rapide Ok Euh plus rapide là Ah bah t'attends Ok Allez c'est parti Bon les gars est-ce que vous pensez Que l'accélération Va être un peu plus rapide ? On va voir ça Allez c'est parti Soit Ouais non c'est pareil hein C'est un peu C'est la même accélération Ça va pas plus rapidement Niveau du compteur L'autre était mieux fait hein Ouais Bon après celle-là Elle est sortie un peu plus longtemps Et encore je pense Qu'il va y avoir plein de voitures Qui vont être reconverties Bon là c'est pareil hein C'est un moteur d'Airbus Qui décolle Oh j'ai réussi à éviter tous les arbres gros On dirait la Dacia de Storm de Valo Dans la campagne 4 Par contre incontrôlable Incontrôlable bordel Ah ouais non mais c'est Gros je peux pas monter à plus de 200 en fait Je peux pas monter à plus de 200 Parce qu'elle glisse Attendez Ligne droite on touche plus à rien Ok 90 100 Tout droit Tout droit Vas-y Trace 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 On va essayer d'atteindre les 200 quand même 150 160 Non faut que j'évite l'arbre Non Oh non 170 Bon on peut atteindre les 200 Mais faut pas qu'il y ait d'arbres quoi Faut être sur une flat map Voilà La redépose dans notre allée Et on va aller chercher pour terminer Les deux motos qu'on a laissé au shop Alors c'est vrai que j'ai fait un petit C'est vrai que j'ai fait un petit Un petit parking au shop Super sympa Bon Mode de parking placable Ça rend vraiment plus stylé Et j'en ai remis un à la ferme Pendant mon accéléré de construction Voilà Moto Alors Blackpick il m'a dit quoi Il m'a dit la moto elle est incontrôlable On va voir ça Bon je joue au volant pour une moto Parce que c'est vrai que Si tu joues au clavier Elle sera peut-être incontrôlable Alors elle est vraiment super bien faite Le mec il pose le pied au sol Quand t'es à l'arrêt Et quand tu tournes Il se penche et tout Franchement c'est une conduite super réaliste Alors attends Ok 130 Bah bah là ça rigole plus hein Bah mon PC il suit même plus frère Mon PC Mon PC les gars il suit plus Il n'y a plus d'effet Attends 200 On peut aller chercher les 299 ou pas Oh ça va être chaud Bah là je vais rentrer à la ferme Attends faut que je passe à droite Ok 267 Non Wow 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 Qu'est-ce qu'il se passe Arrête Mais gros Elle fait 220 Ah bah le problème c'est que j'ai plus de ligne droite là Oh non non Oh 280 Let's go les gars on les a eu je crois On les a eu hein Ouais 299 J'ai vu sur l'écran Let's go baby Et en vue intérieur ça donne quoi Ah si le PC il veut bien Arrêtez En vrai les gars tu fais le tour de No Man's Land Dans 2 minutes Oh Oh ça a freiné vite dis donc Ça rigole zéro Bon allez on va les taper On va les taper dans notre garage super stylé Euh Non mais pas dans l'Audi dans le garage à droite Là juste à droite frérot Voilà Merci Bah voilà les amis je ramène la dernière moto Et puis on peut refermer la grille De toute façon notre camion faut qu'on le passe par l'arrière là-bas Parce que ici ça passera pas C'est trop Bah c'est pas si large Bon Hop on referme Et bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu sur la ferme de millionaires Si vous voulez d'autres vidéos sur la ferme de millionaires Bah n'hésitez pas à me les faire savoir En laissant un petit pouce bleu Et en vous abonnant à la chaîne les gars je compte sur vous Road to 200 000 Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Partagez la vidéo ça ferait ultra plaisir N'hésitez pas à nous retrouver en live Twitch ce soir Je compte sur vous également Le lien est en description Et on a dépassé les 10 000 follows Donc je vous remercie Et road to 200 000 sur Twitch les gars Allez bisous C'était Wael Passez une très bonne soirée A la prochaine Ciao Au revoir Au revoir